Le rêve américain des années 90, c'est elle. Sortie du fin fond du Midwest dès son adolescence, Cindy Crawford a réussi à imposer les canons de sa beauté pulpeuse parmi ses consoeurs filiformes. Aujourd'hui, à 33 ans, la reine des top modèles ressemble à une multinationale de la beauté. Le mannequinat est devenu un véritable business. Mais c'est encore une jeune industrie dont chacun essaie de comprendre les rouages. Et je pense que depuis les années 80, les gens ont compris qu'on pouvait être mannequin plus que 3 ou 4 ans. Et sa carrière, elle la gère telle une femme d'affaires, revenu annuel, 50 millions de dollars. Il y a tellement d'argent à prendre dans le milieu de la pub que toutes les mannequins rêvent de mettre un pied dans ce milieu. Mais le choix se fait davantage sur votre personnalité que sur votre allure en général. Devenir l'image d'un produit, c'est une évolution normale quand on est un top modèle célèbre. Top modèle adulé, femme d'affaires avisée, Cindy Crawford ne sait plus où donner de la tête. De la cosmétique à la boisson en passant par les séances photos pour une grande marque de joaillerie. La belle est décidément sur tous les coups. Quand on me propose d'être l'ambassadrice d'un produit, j'étudie d'abord les différentes offres. Ensuite, j'étudie le produit et je fais en sorte qu'il corresponde à mon image et aux autres produits que je représente. Et bien évidemment, tout dépend aussi de l'argent qu'on propose. Mais aussi, je me renseigne sur la qualité des publicités qu'ils font, car parfois le produit est de qualité, mais la manière dont on veut nous utiliser ne l'est pas. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas être exposé ou associé à trop de produits en même temps. Décidément, elle a tout pour elle. Une tête aussi bien faite que la silhouette et tout ce qu'elle touche se transforment en dollars. Une, deux, trois, jackpot. Dès qu'elle se déhanche, c'est de l'or en barre. Mais celles que ses rivales ont surnommées le tiroir caisse n'hésitent pas à vendre sa plastique pour récolter des fonds pour les enfants malades. En 1973, un docteur a découvert que mon petit frère, Jack, qui avait deux ans, était atteint d'une leucémie. C'est incroyable, je me souviens de ses photos. Il y a une histoire que tu aimerais raconter au sujet de Jack. Quelques semaines avant son décès, il était dans sa chambre, assis à son bureau, la tête baissée. Alors je suis rentrée et je lui ai demandé ce qu'il avait. Il m'a dit qu'il était en train de prier pour moi, pour que j'aie le courage de supporter sa maladie. C'est depuis la disparition de son petit frère, qui a l'oeuvre pour les enfants, atteint du cancer. Après avoir traversé une telle épreuve, pensez-vous connaître maintenant quelque chose de plus que les autres enfants ? Je dois vivre chaque seconde de ma vie parce que tout peut s'arrêter d'un jour à l'autre quand on a un cancer. Grande amoureuse devant l'éternel, la belle Cindy a épousé Ron Gerbert il y a un an au Bahamas. Après quelques années de mariage avec Richard Gere, le mannequin s'est lassé de butiner les cœurs. Elle veut désormais se consacrer à son mari et son futur enfant. Après avoir été top modèle, Cindy sera certainement une maman modèle. Abonnez-vous ! C'est parti ! C'est parti !